Il est un super prédateur. Carnivore, la puissance de sa morsure est fatale pour ses proies. Et le jaguar a fait de nombreuses victimes dans le quartier de la Chaumière ces dernières semaines. Cinq chiens ont été attaqués du côté de la réserve du mont Grand Matoury. Catherine vit ici depuis deux ans et elle craint pour la vie de ses protégés. Est-ce que les jaguars attaquent les humains ou c'est plus les chiens ? C'est particulièrement les chiens. En Guyane, des informations qui ont été rapportées, il n'y a jamais eu d'attaque sur des êtres humains. En fait, tout simplement parce que l'être humain reste son principal prédateur. Tommy Gaillard est le responsable du projet COFFEL, coexistence félins élevage. Un programme qui vise à assurer une coexistence pérenne entre les activités d'élevage et la préservation des grands félins, tels le jaguar et le puma. En plus d'aider les éleveurs, ils sensibilisent la population résidant en lisière de forêt. Comment faire pour protéger mes chiens des jaguars qui se promènent dans la forêt ? Sachant que ce sont des animaux protégés, j'aimerais savoir comment faire. Vos chiens ont un rôle d'alerte pour des potentiels voleurs. C'est de construire un chenil qui peut être fait tout simplement avec du matériel de récupération, du bois, de la tôle, et qui permet de garder ses chiens à l'extérieur, qui permet d'alerter s'il y a une présence de voleurs. Intégralement protégé en Guyane, le jaguar est une espèce quasi menacée de disparition, une menace directement liée à l'urbanisation galopante du littoral. C'est sûr que la Guyane a besoin de construire de nouveaux lotissements, comme ici, à la Chaumière, et du coup ça fait que le territoire du jaguar se réduit, et ses proies aussi. Du coup il va y avoir de plus en plus d'interactions dans les prochaines années et les prochaines décennies entre le jaguar et entre l'être humain. Dix ans d'études de terrain de l'Office de la biodiversité de Guyane ont permis de déterminer que la capture des félins ne résout pas le problème. « Tirer un félin, ça ne va pas résoudre le problème. Beaucoup de gens le font, ce que je peux comprendre, parce qu'ils peuvent poser problème, sauf qu'un autre individu le remplacera, parce qu'ils sont territoriaux, et donc un individu en moins, ça va faire venir un autre individu. Et du coup le problème va persister. » Face à la recrudescence des attaques de félins sur le bétail et les chiens, un site collaboratif les recense. Bien protéger ses animaux et son terrain sont aujourd'hui les meilleures solutions pour s'en prémunir.